Bonjour à toutes et tous. En effet, une première aussi pour moi et pour nous ici à Lezou, de vous parler de loin. Alors, j'ai que cinq minutes. Le confinement à Lezou, le déconfinement, on a eu quatre phases pour l'instant. On a été confinés, comme tout le monde, on a fermé la médiathèque le 14 mars jusqu'au 19 mai. Contrairement aux annonces, on n'a pas réouvert le 11 parce qu'on a eu besoin d'un peu de temps pour se préparer, pour écrire un nouveau protocole. Et à partir du 19 mai, en fait, on a mis en place un drive. Ce qui s'est passé un peu pendant le confinement, on a bien sûr traditionnellement essayé de conseiller des contenus, mais on s'est aussi aperçu de la diversité et de la vastitude des informations qui circulaient déjà. Donc, on a eu du mal à un peu à trouver une place pertinente. Donc, on s'est plutôt tournés vers nos publics, qui est une démarche assez traditionnelle chez nous, et comment garder le lien avec eux. Donc, c'est comme ça qu'on a utilisé des outils comme OVH, qui est une plateforme téléphonique, qui nous a permis d'organiser des rencontres à plusieurs au téléphone. Donc, ça permettait de toucher des personnes qui n'ont pas forcément Internet et qui ne sont pas habiles avec ces outils. Et c'est vrai que les quelques rencontres qu'on a fait au téléphone, il y avait un vrai plaisir à se retrouver, à parler ensemble avec des bénévoles et aussi des habitants du territoire qui étaient inscrits et qui avaient réussi à avoir l'information. On a réussi à avoir des infos dans la presse aussi pour ces services-là. Donc, ça, c'était assez chouette. Et ce qui s'est passé pour les masques, par exemple, c'est qu'on a fait une collègue de tissus. Et on a, grâce à une bénévole qui réalisait des masques, fait un tutoriel en direct sur Skype, ce qui a permis là aussi, non seulement de créer du lien, enfin de maintenir le lien et puis de permettre à chacun et chacune de fabriquer son masque. Il y a eu un petit peu du trafic de machines à coudre à la boulangerie, mais bon, ça, c'est un aparté. On n'avait pas trop le droit, mais voilà comment on a aussi réussi à prêter du matériel qu'on avait ici pour qu'il soit utilisé, surtout que là, les machines à coudre, c'était assez précieux en ces temps-là. En termes de contenu, on a fait comme beaucoup d'autres médiathèques, enfin des lectures, des lectures confinées, etc. On a réalisé un petit travail en équipe et ça qui a beaucoup touché les gens parce que, alors nous, c'était notre réseau de diffusion principal, c'était Facebook parce qu'on sait qu'on touche beaucoup de nos publics par Facebook. Donc, on a fait une petite bulle où chacun invitait les gens à proposer, à nous transmettre ce qu'ils avaient pu vivre pendant le confinement, ce qu'ils avaient pu faire pour après le relayer par la compagnie de théâtre, acteurs, pupitres et compagnie qui était en résidence chez nous sous la forme de bulles de crieurs pour retransmettre ce que les gens avaient envie de dire ou avaient fait un petit peu pendant le confinement. Bon, ce sont des petites choses qui ont touché finalement peu de gens à l'échelle de notre territoire, 20 000 habitants et des inscrits de la médiathèque si on est entre 5 ou 6 000. Voilà, on se rend bien compte que si on touche, je ne sais pas moi, 50, 100 personnes, 150 personnes, ben voilà. Mais c'est là aussi, je pense qu'une des limites, mais ça, ce serait plus sur la fin. On aura sans doute l'occasion d'en reparler. Mais malgré ces actions qu'on a essayé de maintenir à distance, on se rend bien compte que nous, on est un établissement de lien social, de lieu, de rencontre. Ce qui fonctionne aussi très bien chez nous, c'est ce lieu de vie et c'est cette participation des gens, que ce soit pour l'action culturelle, pour la mettre en place, pour la faire vivre. Et ça, forcément, à distance, ben voilà, c'est vraiment autre chose. C'est différent. Je ne pense pas qu'on puisse nous se dissocier du lieu physique, la médiathèque et les points médiathèques du réseau. Donc, voilà, pour ces actions à distance. Ça nous a permis, en tout cas nous, en interne, de beaucoup travailler sur des documents de réflexion. On a une charte des collections qui est toute belle, un mémanto accueil, le guide de la médiatrice culturelle. Enfin voilà, on a travaillé sur des vrais outils qui vont nous servir maintenant. Donc ça, c'était chouette. On a dépensé plein d'argent aussi, bien sûr, puisqu'on a fait plein de commandes. Donc, voilà, je reviendrai s'il y a des questions sur des actions plus particulières, si vous avez des interrogations. Après, quand on a réouvert à partir du 19 mai, le drive, donc réservation en ligne ou au téléphone. Là aussi, on a touché, je vais dire, 600 personnes sur trois semaines de drive. Bon, c'est peu. Je trouve que c'est peu. Enfin, c'est 600 près, je crois, parce que ce n'est pas 600 personnes. C'est plus 200 ou 300 personnes. Donc voilà, c'est des chiffres qui sont faibles, je trouve, par rapport à ce que ça demande en termes de protocole, d'organisation et de gestion. Ce qui a été le plus compliqué, c'est la gestion des retours des collections. Alors ça, s'il y en a qui ont des recettes miracles, je suis preneuse parce que, voilà, et ça dure encore un petit peu maintenant. On commence à revenir un petit peu à la normale, pardon. Donc, voilà, la deuxième phase après avec le public, ça a été la réouverture au public le 16, depuis le 16 juin. Et là, avec des conditions bien sûr particulières, le port du masque, des aménagements qui sont différents. Et je ne t'entends pas, Virginie, je vois que tu parles, mais je ne t'entends pas. Tu m'entends là maintenant ? Oui, ça y est, oui. Je vais, tes cinq minutes sont passées, Géraldine. On va passer aux questions, si tu veux. On reparlera de la réouverture et de la suite en deuxième partie du bibliopic, si tu veux. C'est vrai que ça passe très, très vite. Oui, oui, oui. OK. Alors, on a déjà une première question. Donc, quelqu'un demande, si on peut en savoir plus sur les bulles de crieurs, quel contenu et comment ça se présentait exactement ? Alors, vous pouvez les retrouver sur notre site internet et sur la chaîne YouTube de la médiathèque. Alors, il y a très peu de choses, donc c'est facile, vous ne serez pas perdus par le nombre de vidéos. En fait, on leur a transmis des textes qui avaient été écrits par des personnes de l'équipe aussi et puis par des personnes, des habitants qui nous ont transmis des textes. Et eux, après, en ont fait une petite présentation. Ça doit durer trois minutes, je crois, avec une toute petite mise en scène et avec leurs pattes. C'est une compagnie qui est très connue dans le département, mais un petit peu humoristique et un petit peu pour dire aussi que la médiathèque nous manque et manque à tout le monde et comment on peut rester en lien avec eux. Donc, on peut les voir sur le site, je pense, sur le site médiathèque entre dors et alliés avec un S médiathèque, vous trouverez ça facilement. Après, je peux vous les envoyer par lien si c'est nécessaire. Oui, on transmettra toutes les informations complémentaires au pitch ultérieurement avec la vidéo, notamment du video pitch. Il y a une nouvelle question sur la manière dont vous avez sélectionné les personnes à qui vous avez téléphoné. En fait, on ne les a pas sélectionnés. On a essayé de diffuser l'information le plus largement possible et après, on a accepté tout le monde. C'est surtout les bénévoles là qui font le travail de terrain parce qu'ils connaissent les gens, c'est les voisins, les voisines. Et une fois qu'il y a l'information qui est diffusée, en fait, on a les contacts des gens et par SMS, on leur transmet un code, un numéro de téléphone et un code qu'ils ont à faire sur leur clavier téléphonique. Alors bon, on n'a pas eu de nouvelles personnes qui n'étaient jamais venues à la médiathèque, qui n'étaient pas inscrites et tout ça. On n'a touché que des gens inscrits qui nous connaissaient. Mais bon, voilà, malgré tout, ça a créé du lien et ça a été assez apprécié. Et vous avez réussi à appeler toutes les personnes qui auraient souhaité être appelées ? Il n'y a pas eu de... En fait, on n'appelle pas les personnes. C'est comment dire ? C'est comme si on fait un biblio pitch, mais sans vidéo, par téléphone uniquement, en fait. On s'appelle tous ensemble et on se retrouve ensemble, en fait. Quand on dit allô, il y a 15 personnes qui disent allô, allô parce que tout le monde s'entend. Alors bien sûr, il y a un petit temps de décalage. Il ne faut pas parler tous en même temps, bien sûr, pour que chacun s'entende. Mais chacun prend l'habitude, quoi. Donc, on n'a pas... Je crois que ça pouvait aller jusqu'à 50 personnes. Bon, voilà, on ne les a jamais atteintes en même temps, quoi, pour que ça reste gratuit. C'est un outil qui est gratuit. Je sais qu'il y a d'autres formalités pour qu'il soit payant. Et on avait envisagé cet outil pour faire des lectures au téléphone aussi avec les EHPAD. Et puis, ça ne s'est pas mis en place parce que c'était la fin du confinement, qu'il y a d'autres choses qui vont finalement. On n'a pas eu de demande dans les EHPAD pour ce service-là. OK. Une nouvelle question sur la collecte à mémoire de confinement pour savoir quel impact ça a eu et s'il y a eu de nombreux retours. Non. Très sincèrement, on était très optimistes dans notre démarche. Très sincèrement, non. On n'a pas eu beaucoup de retours. On a eu quelques poèmes, des dessins, quelques textes, des photos, des photos de jardin. Je crois que beaucoup de personnes ont photographié leur jardin. Quelques poèmes qui avaient été écrits par les gens. Mais non, non, non. En termes de quantité, on n'a pas eu beaucoup de retours. D'accord. Et là, j'ai pas mal de questions sur l'outil téléphonique qui a été utilisé. Oui, c'est OVH. Oui, je vois là. Oui. C'est OVH, ça s'appelle. Alors, hyper simple d'utilisation. Vraiment. Et on demande aussi si c'était tout public, jeunesse ou adulte, ou les deux en même temps. Là, c'est vrai qu'on a fait, sur cette action-là, c'était plutôt un public adulte. Pour les publics jeunesse, on a deux collègues qui ont fait soit du théâtre animé ou des contes filmés à domicile. C'est traditionnel, ça, par contre.